Le risque de Bruxellos sur le bouctin du Bargy est selon les scientifiques nul dans la périphérie du massif, mais quand même de 20% au cœur de ce même massif. 20% qui suffisent largement à inquiéter les fermes alentours. C'est plus de 70 exploitations qui sont présentes sur ce massif du Bargy, qui produisent des produits de qualité, nos fromages, au lait cru, le reblochon entre autres, et puis l'épée de Démoclès qui pèse sur leur tête, c'est que si on trouve un animal, alors certes, même si le risque est flèbre, ça a déjà eu lieu en 2012, si on trouve un animal positif à la Bruxellos dans notre cheptel, c'est le cheptel total qui est abattu. Donc nous, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tenable. Voilà pourquoi, entre 2014 et 2015, un vaste programme d'abattage avait été entrepris, sans toutefois qu'il n'éradique complètement la maladie, d'où ce courrier au préfet, pour que le projet de nouvel abattage ne voit pas le jour. Il y a eu près de 500 bouctins qui ont été abattus depuis 5 ans. Il en reste quelques-uns qui sont porteurs de Bruxellos sur le cœur de Massif. Il y a des mesures de biosécurité à prendre pour, bien sûr, ne pas mélanger les troupeaux domestiques et les hardes de bouctins. Mais en prenant ces mesures et en continuant à capturer, comme l'ONCFS l'a fait l'année dernière, la situation est sous contrôle. L'enquête publique se termine dimanche. De part et d'autre, on montre les muscles. D'un côté, la filière Roblochon et la toute-puissante FNSEA. De l'autre, 12 associations environnementalistes, dont la LPO d'Alain Bourgrain-Dubourg et le WWF d'Isabelle Otissier. C'est en mai que l'on verra qui a le plus pesé dans la balance. Sous-titrage Société Radio-Canada